Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Il y a 5 mois, vous avez peut-être vu le reportage qu'on avait réalisé sur la maison en conteneur maritime recyclé de Bruno. Et vous avez été nombreux et nombreuses à avoir envie de vous aussi vous lancer dans ce type de projet. Et bah vous savez quoi ? Vous n'êtes pas les seuls. Parce que moi aussi, moi aussi j'ai été convaincu par mon propre reportage. Et moi aussi j'ai décidé de me lancer dans la construction de ma propre maison autonome en conteneur maritime. Ouais, je suis tellement un bon influenceur que je m'influence moi-même. Ça va être compliqué pour la suite de la chaîne YouTube ça. Et après 5 mois de travail acharné, 5 mois de dur labeur, avec Antoine mon architecte, avec Bruno qui m'a aidé à concevoir le projet, avec Solène ma copine qui m'a aidé à designer l'intérieur, et bien je suis fier aujourd'hui de pouvoir vous présenter ma maison autonome en conteneur. Elle est juste derrière moi et en fait pas du tout, c'est un fond vert. Bah ouais, parce que j'ai peut-être sous-estimé combien ça me prendrait de temps d'auto-construire une maison écologique, innovante et autonome quoi. Donc aujourd'hui malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous présenter ma maison, bah tout simplement parce qu'elle n'est pas encore construite. Mais je vais faire beaucoup mieux. Je vais vous présenter le projet dans son ensemble, parce qu'on a déjà fait des vues de l'intérieur de la maison. On a fait des vues aussi de l'extérieur. Ça ressemblera vraiment à ça normalement. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai quand même déjà acheté mon terrain, j'ai mon prêt à la banque, j'ai déposé le permis de construire. Donc le projet est déjà bien avancé et j'ai envie de vous présenter tout ça en détail. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu le reportage que j'ai réalisé sur la maison de Bruno, et bien je vais vous faire un petit rappel du concept. Pour transporter leurs produits à travers le monde, les entreprises utilisent des conteneurs maritimes qui traversent les océans sur des bateaux-portes-conteneurs pendant environ 15 ans. Après ces 15 années, les conteneurs sont remplacés et on se retrouve avec plein de conteneurs à recycler. En soi, on sait bien recycler le métal des conteneurs, donc c'est pas vraiment un problème. Mais le recyclage utilise tout de même de l'énergie, et maintenant que ces conteneurs sont construits, et bien on pourrait peut-être leur trouver une autre utilisation. Par exemple, on pourrait les utiliser pour construire des maisons. Voilà, en gros c'est ça le projet. Je vais acheter 4 conteneurs maritimes d'occasion, qui ont déjà vécu 15 ans sur les mers, et je vais m'en servir pour faire la structure de ma maison. Ce type de construction a 3 avantages. Le premier, c'est que c'est une construction écologique, parce que les conteneurs ont déjà été produits. On économise l'énergie du recyclage en les réutilisant, et on économise des matériaux, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser de béton ou de briques. Ensuite, c'est rapide et facile à monter, parce que basiquement, une fois que les fondations sont faites, on pose les conteneurs dessus, et on a déjà toute la structure de la maison. Ensuite, on découpe les fenêtres, les portes, je vous explique tout ça après. Et vu que c'est facile à faire, on peut faire beaucoup d'autoconstruction, et donc on économise énormément d'argent. Donc c'est une construction aussi qui n'est pas très chère à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, la maison de Bruno, elle fait 85 mètres carrés, il a utilisé 3 conteneurs maritimes, ça lui a coûté un peu moins de 50 000 euros, et il a mis 2 ans pour auto-construire sa maison. Moi, de mon côté, je veux utiliser 4 conteneurs, donc ça fera une maison de 112 mètres carrés, et je veux la construire en 6 mois. Ouais, 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 en 6 mois. Et en plus, je veux tout filmer et tout diffuser sur Demos Kratos. Autant dire que soit je suis complètement fou, soit ça va être un énorme challenge. Vous l'avez compris, c'est une très grande aventure qui commence pour moi, mais aussi pour Demos Kratos, parce que vous allez suivre l'avancée de ses travaux étape par étape sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez bien comprendre que j'aurais pas forcément le temps de construire la maison, de filmer, de monter, de diffuser tout ça, donc il faut que j'embauche des gens, quoi. Je peux pas faire ça tout seul, et c'est de là que vous pouvez m'aider. Déjà, vous pouvez m'aider en vous abonnant à la chaîne YouTube, comme ça, ça permettra d'augmenter la visibilité un peu de tout ça, et surtout, ça vous permettra de pas louper les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur Tipeee et sur Utip, parce que ça nous permettra d'embaucher un peu de monde pour que ce projet de vidéo un peu, je sais pas, hebdomadaire ou mensuel sur la construction puisse voir le jour. Donc voilà, tous les liens sont en description de la vidéo. On compte sur vous. Vraiment, vraiment, je compte sur vous. Merci. Bon, là, moi, je suis là, je vous parle d'une série de vidéos sur l'avancée des travaux, mais avant que le premier parpaing soit posé, il reste encore pas mal de boulot. Parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai déjà déposé le permis de construire, mais maintenant, il faut que j'attende deux à trois mois que la mairie me réponde et me valide ou pas mon permis de construire. Si on fait un petit récapitulatif des dates, j'ai posé mon permis de construire le 1er septembre. Il faut donc que j'attende maximum trois mois, ce qui nous amène au 1er décembre. Ensuite, il faudra que j'attende encore deux mois que les voisins puissent contester le projet, si ça leur plaît pas. Ce qui nous amène au 1er février, mais le 1er février, il fait trop froid pour construire des fondations. Donc il faut que j'attende au moins jusqu'au 1er mars avant de commencer les travaux. J'ai donc encore cinq gros mois devant moi avant le début des travaux, et ça tombe bien parce qu'il faut que j'apprenne à construire la maison déjà. C'est le premier gros truc, c'est que je ne sais pas construire une maison, encore moins une maison en conteneur. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que je recrute quand même quelques artisans, parce que clairement, il y a certaines parties de la construction où il vaudrait mieux que ce soit un professionnel qui s'en occupe. Bref, si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, c'est que tout ça vous intéresse, et que vous n'avez qu'une hâte, c'est qu'on rentre dans les détails du projet, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Comme je vous le disais, ma maison fera 112 mètres carrés. La maison de Bruno fait 85 mètres carrés, donc un conteneur de moins que moi, et elle a coûté 50 000 euros. Donc je me suis dit, pour estimer le coût de ma maison, je prends 50 000 euros, je rajoute 25%, soit un conteneur en plus, et ça me donnera une bonne estimation. Donc 50 000 euros plus 25%, ça fait un peu plus de 60 000 euros. Mais pour être sûr de ce chiffre, j'ai quand même fait une vingtaine de devis, et là, c'est le drame quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bruno, il a construit sa maison en 2016. Moi, je vais construire ma maison en 2022. Et je peux vous dire qu'en 6 ans de différence, les prix ne sont plus du tout les mêmes. Déjà, premier truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un truc qui s'appelle la crise du Covid. Voilà. Et ça a fait que les prix de à peu près tout ont augmenté. Donc déjà, ça pose une bonne base. Et ensuite, à cause de tous les connards qui font des reportages sur les maisons-conteneurs, eh bien, tout le monde veut acheter des conteneurs. Ben ouais, c'est devenu la mode. Donc le prix des conteneurs, il est passé de 2 500 euros unités à 5 000 euros. Ça a doublé. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau de la bonne nouvelle, c'est que l'Europe subit actuellement une énorme pénurie de bois. Il n'y a plus de bois. Ou alors, quand il y en a, ça coûte très très cher. C'est tellement historique comme fait qu'il y a une page Wikipédia qui a été créée pour parler de cette crise du bois. Vraiment, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et là, vous vous dites, mais on s'en fout, une maison en conteneur, c'est du métal. Pourquoi tu nous embêtes avec ta pénurie de bois ? Vous avez vu la maison derrière, là ? Le bardage autour, c'est du bois. C'est vissé sur des chevrons en bois. En dessous, il y a de l'isolant en fibre de bois. Dans la maison, il y a du parquet en bois. La toiture, elle est sur une charpente en bois. Et mon chauffage, c'est du chauffage au bois. Le bois, c'est génial. Voilà. Et à tout ça, il faut rajouter que Bruno, il était dans une logique de réduction des coûts à tout prix, quoi. Il y a plein de moments où il a fait des choix très économiques, mais pas les plus optimums en termes d'écologie. Alors que moi, sur Demos Kratos, je veux que ça ne coûte pas très cher, mais je veux aussi vous présenter des choses qui soient vraiment, écologiquement parlant, très intéressantes. Donc, ça va augmenter encore le coût de ma construction. Bref, en prenant en compte tout ça, ma maison ne me coûtera très certainement pas 60 000 euros, mais plutôt 90 000 euros. Bon, 90 000 euros pour 112 mètres carrés, ça va, ça reste honnête. Mais à ça, il faut rajouter 30 000 euros de terrain et 10 000 euros de fausses sceptiques, parce que le terrain n'est pas relié aux égouts. Donc, on a un total de 130 000 euros. Et maintenant, il va falloir aller voir la banque, parce que même si je fais des opérations sponsorisées sur Demos Kratos, je ne suis pas si riche que ça. Dans le dossier que j'ai déposé à la banque, j'ai donc demandé 130 000 euros, ce qui correspond à 500 euros de remboursement par mois sur 25 ans, si on compte le remboursement du prêt plus les intérêts. 130 000 euros, c'était le maximum que je pouvais demander au vu de mon salaire. C'est à peu près la somme qu'il me faut pour construire mon projet. Donc, voilà. Il va falloir faire avec... Si j'ai mal fait mes calculs, tant pis. Je dormirai dans une maison pas très isolée, quoi. Pour ceux que ça intéresse, pour monter mon dossier à la banque, je suis passé par une courtière en immobilier. Pourquoi ? Parce que déjà, elle m'a monté mon dossier. Donc, ça m'a fait gagner énormément de temps. Et surtout, en montant mon dossier, elle, elle a fait un montage financier pour mixer plusieurs prêts, plusieurs taux, histoire que j'ai le taux d'emprunt le plus bas possible. Donc, même si la courtière, ça coûte de l'argent, j'ai dû l'embaucher, quoi. Elle me fait gagner énormément de temps et d'argent par la suite. Donc, c'est très rentable. Si ça vous intéresse, ma courtière, c'était Éthique Courtage. Voilà. Si vous êtes sur Lyon et que vous voulez faire appel à une courtière, elle est excellente. Et pour la banque, j'ai été un peu obligé de passer par le crédit agricole parce que, selon ma courtière, c'était la seule banque qui était susceptible de financer de l'autoconstruction. Donc, voilà. Désolé le crédit coopératif, mais je vais devoir te quitter pour un temps. Malheureusement. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire concrètement, étape par étape. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que je vous montre ce que je vais faire, comment je vais le faire et surtout pourquoi je vais le faire. Ça, c'est très important. Mais comme je l'avais dit, il me reste encore 5 mois avant le début des travaux. Donc, vous avez le temps de me faire changer d'avis, de me donner de nouvelles idées. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'aider à construire le projet ou carrément à m'envoyer un mail à contact.demoskratos.fr parce que je veux vraiment que ce projet soit un projet collaboratif, collectif, que ce soit la Demos Kratos House. J'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble à un projet qui remplisse 3 objectifs. Le premier, c'est celui de construire une maison écologique avec une réflexion sur des matériaux spécifiques et une réflexion sur l'autonomie. La deuxième chose, c'est de construire un projet de maison qui soit abordable pour que ce ne soit pas réservé aux riches. Et puis, de toute façon, moi, je ne suis pas riche, donc ça m'arrangerait bien si ça ne coûte pas trop cher. Et ensuite, le troisième point, il faut que la maison soit facile à construire parce que, déjà, je ne suis pas bricoleur. Si on peut le faire en autoconstruction, ça va réduire les coûts. Et surtout, l'objectif, c'est qu'on puisse se réapproprier la construction de notre lieu de vie et donc la maîtrise aussi de l'endroit où on habite au quotidien. Et je réponds déjà à une question que je vois arriver en commentaire. Oui, il y aura des chantiers participatifs. Mon objectif, c'est de permettre à certains et certaines d'entre vous de venir sur mon terrain, m'aider à construire la maison pour qu'on apprenne ensemble à le faire. Voilà. Donc, je vous donnerai plus de détails sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas louper ces infos. Bref, on a fait un peu un portrait global. Maintenant, il est temps d'aller plus loin, plus dans les détails, plus dans la partie « Lol, c'est marrant, Julien, il ne sait pas monter un meuble IKEA, mais il veut construire une maison. » Et voilà comment il a décidé de la construire. Après des mois de recherche, je suis allé chez le notaire pour signer le compromis de vente du terrain et payer les frais de notaire qui sont de 3 000 boules. Voilà. Et ce compromis, il a deux clauses qui expliquent que je serai l'heureux propriétaire du terrain si et seulement si j'ai mon prêt à la banque et mon permis de construire est accepté. Ces clauses, elles me protègent et elles permettent que je n'ai pas à acheter le terrain si je n'ai pas d'argent de la banque et si je ne peux pas construire ma maison dessus. Le terrain que j'ai trouvé, il se situe à Tournue, en Saône-et-Loire, et il fait 2 000 m². Donc, c'est plutôt grand, je suis content. Et il est relativement plat. Ça, c'est très important parce que ça permettra de construire facilement dessus. Et surtout, il est entouré de champs. Donc, j'ai très peu de voisins. Et en plus, les champs appartiennent à certains de mes voisins. Donc, il y a peut-être possibilité que je les rachète d'ici quelques années pour construire un méga jardin forêt. Enfin, je ne vous en parle pas plus parce que pour l'instant, c'est qu'un projet dans ma tête. Mais j'ai envie de pousser la démarche écolo beaucoup plus loin que juste construire ma maison. Bref, le terrain, il est génial. Il est grand, il est plat, il est en pleine nature. Il ne m'a coûté que 28 000 euros, ce qui est très peu, plus 3 000 euros de frais de notaire. Et par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas relié aux égouts. Donc, je dois créer une fosse sceptique, ce qui va me coûter à peu près 10 000 euros de plus. Au niveau de la fosse sceptique, il existe trois types d'assainissement autonome. La filière compacte, la microstation et la phytoépuration. D'après ce que j'ai compris, la phytoépuration, c'est ce qui semble être le plus écolo parce qu'en gros, les eaux usées vont dans les racines des plantes avec les bactéries. Enfin, c'est très naturel, il n'y a pas d'installation lourde alors que le reste, c'est des grosses cuves en plastique ou en béton. Mais le problème, c'est que je passe par un artisan pour faire mon terrassement et installer mon assainissement autonome. Donc, je suis limité à ce que lui, il sait installer. Et autant vous dire que très très peu de terrassiers savent installer de la phytoépuration. Donc, voilà, pour l'instant, je pars sur une filière compacte, donc une grosse cuve en plastique ou en béton qu'on enfonce dans la terre à base de fibres de coco ou d'argile parce que c'est ce qu'il y a le plus écolo dans cette catégorie. Mais autant vous dire que ce n'est pas le top du top. Donc, pour l'instant, je pars là-dessus. Je vous vois déjà dire en commentaire que je pourrais construire moi-même mon système de phytoépuration. Et oui, vous avez raison. D'ailleurs, quand on regarde sur YouTube, il y a plein de tutos qui nous montrent comment faire. Mais tous ceux qui l'ont fait me l'ont déconseillé parce que ça prend des mois à construire. Ça pète le moral tellement c'est compliqué et ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc, tant que je ne trouve pas un professionnel qui peut me le faire à un prix abordable, je ne vais pas partir vers cette solution parce que je veux quand même que mon projet aille vite et je fais tellement d'autres choses en autoconstruction que je n'ai pas le temps de passer du temps sur la phytoépuration. Voilà, c'est une des choses que j'ai appris en me lançant dans ce projet de Maison Conteneur. C'est que je vais devoir limiter mes ambitions à ce que les professionnels autour de moi savent faire et ont l'habitude de faire et à ce que moi, je suis capable de faire ou est-ce que je suis capable d'apprendre à faire ? Et c'est exactement la même chose pour les fondations. Tout l'objectif de mon projet c'est de ne pas utiliser de béton parce que le béton c'est un des pires matériaux d'un point de vue écologique. Je vous laisse aller voir la vidéo de Osons Causer à ce sujet. Mais le problème c'est que 99% du temps les fondations c'est du béton. Voilà, voilà. Et alors, j'ai cherché des solutions alternatives. On a par exemple le béton de chanvre où on a les fondations à la romaine avec de la pierre et de la chaux. C'est des solutions qui marchent très bien. Avant l'arrivée du béton toutes les maisons étaient construites sur ce type de fondation. Le problème c'est que l'industrie française s'est développée depuis des décennies sur le béton. Le béton tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a perdu une quantité folle de compétences, de connaissances, de savoir-faire. donc je ne vais pas réinventer la roue maintenant sur mon projet. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences de tout révolutionner et je vais devoir faire des choix qui ne seront pas forcément les plus écologiques mais qui sont conditionnés par la société dans laquelle je vis. Je ne peux pas faire la révolution à chaque fois. Je dis ça mais j'ai quand même trouvé une solution pour réduire mon utilisation de béton. C'est de faire des fondations en parpaings. Les parpaings c'est du ciment mélangé à du gravier et du sable. Donc c'est pas ouf mais c'est peut-être un peu moins pire. Voilà, bref si ça vous intéresse de voir comment on va faire ces fondations en parpaings je vous invite à aller voir la vidéo construire une maison en conteneur de A à Z où on montre des photos de comment Bruno a fait et ça vous donnera plus de détails c'est en fiche de la vidéo et dans la description. La partie principale du projet vous l'aurez compris c'est les conteneurs et c'est une des parties les plus simples parce qu'une fois que les fondations sont prêtes en quelques heures des camions déposent les conteneurs dessus et c'est bouclé plus ou moins mais maintenant encore faut-il que j'en trouve des conteneurs et pour pas trop cher parce que comme je vous le disais tout le monde veut construire une maison des bureaux des salles de classe des bars associatifs même l'armée française elle utilise des conteneurs tout le monde en veut donc si vous avez un plan pour acheter des conteneurs de 40 pieds pas trop cher donc c'est-à-dire entre 3000 et 4000 euros frais de port inclus ça m'intéresse beaucoup envoyez-moi un mail une fois que les conteneurs sont posés je les soude entre eux pour faire une structure qui soit étanche et fixe et ensuite je découpe à la torche à plasma les emplacements des fenêtres et des portes puis j'installe les fenêtres et les portes et je me rends compte petit à petit que je vais avoir besoin de pas mal d'outils et de pas mal de conseils donc ce serait bien que je négocie un partenariat avec un magasin de bricolage sur Demos Kratos maintenant il va falloir isoler cette structure par l'extérieur comme ça on gagne de la place à l'intérieur et on va devoir mettre 160 cm d'isolant sur le côté sur les murs et 320 cm sur le toit pour l'instant je pars sur de la fibre de bois ou sur du biofib trio ce qui est un mélange de lin de chanvre et de coton recyclé donc on a isolé le côté et le dessus mais il manque le sol à isoler et je suis encore en train de chercher des solutions j'ai peut-être une idée du côté du biofib chap c'est des granulés de chanvre et de lin qui permettent d'isoler entre le conteneur et le parquet d'ailleurs je vous le dis à vous parce que je vous aime bien j'ai proposé à biofib de faire un partenariat avec Demos Kratos parce que j'ai vraiment envie de vous présenter cette entreprise elle fait des choses très intéressantes écologiquement parlant et parce que ça permettrait peut-être de réduire un peu le coût de l'isolant d'avoir des promotions pour moi et puis pour vous aussi très certainement mais pour l'instant ils n'ont pas l'air très emballés donc je compte sur vous pour les taguer un peu à gauche à droite peut-être pour leur envoyer un ou deux messages en leur disant ah tiens ce serait pas mal de faire un truc avec Demos Kratos voilà biofib si vous regardez cette vidéo aussi j'ai vraiment envie de bosser avec vous ça peut être cool merci maintenant par dessus tout cet isolant et bien je vais rajouter un bardage en bois comme vous le voyez derrière moi ça va permettre de donner un aspect chalet et en plus de couper le vent ça rajoute un isolant supplémentaire et pour le toit j'aimerais bien réutiliser la tôle que je vais couper pour les fenêtres les portes enfin toute la tôle que je vais couper à l'intérieur des conteneurs mais j'ai calculé que j'en ai pas assez donc il faudrait que j'en achète deux trois à quelqu'un mais il y a tellement de gens qui font des constructions en conteneurs que je pense que ça peut se trouver après la grosse question que je me pose c'est comment je vais fixer ces bouts de tôle sur mon toit pour que ce soit étanche quoi pour pas qu'il pleuve dans mon salon et aussi l'autre question que je me pose c'est est-ce que je dois sabler cette tôle avant c'est-à-dire la poncer pour enlever la peinture pour pas qu'il y ait des résidus dans l'eau de pluie parce que oui je veux récupérer mon eau de pluie aussi ça c'est un autre point et là j'ai deux choix soit en même temps que l'installation de ma fosse septique je fais installer une cuve en béton de 3000 litres qui va me coûter un peu plus de 3000 euros pour récupérer l'eau de pluie et l'utiliser pour mes toilettes ma machine à laver et peut-être d'autres trucs ou alors la deuxième option c'est après les travaux plus tard j'achète juste une cuve de 1000 litres là en plastique je la fous sous ma gouttière ça va me coûter que quelques centaines d'euros et ça me permettra d'arroser mon jardin mais je me dis que de toute façon je veux installer des toilettes sèches que je fais pas non plus énormément de machines à laver que là où je compte utiliser surtout cette eau c'est plutôt le jardin donc est-ce que ce serait pas une meilleure idée d'installer la petite cuve ça me fait économiser 3000 euros des travaux du béton et c'est plus en accord avec mes besoins voilà encore une fois je le dis mon avis n'est pas arrêté si vous avez des idées n'hésitez pas à me les laisser en commentaire de la vidéo ou par mail à contact arrobas demoscratos.fr une maison c'est un terrain c'est un bâtiment mais c'est aussi et surtout une consommation d'énergie alors du côté de l'eau on l'a vu je vais récupérer l'eau de pluie et utiliser des toilettes sèches et du côté du chauffage et bien j'ai utilisé déjà un isolant écolo qui va me permettre de réduire ma consommation mais je vais aussi mettre un poêle à granulés oui encore du bois quand je vous disais qu'une maison en conteneur c'est avant tout du bois un poêle à granulés au centre de la maison qui chauffera à peu près toutes les pièces pour le chauffage de l'eau j'ai décidé de partir sur un chauffe-eau thermodynamique si vous ne savez pas ce que c'est c'est un ballon d'eau chaude qui prend les calories de l'air pour chauffer l'eau ça n'utilise pas de gaz et très très peu d'électricité donc c'est plutôt pas mal écologiquement parlant le principe de la maison c'est vraiment que toute l'énergie consommée soit soit à partir de bois soit à partir d'électricité et pour l'électricité bien évidemment je compte mettre des panneaux solaires sur le toit ou ailleurs je ne sais pas encore ce sera un projet à réaliser dans un second temps quand la maison sera déjà installée et c'est encore en réflexion mais je ne pense pas que je partirai sur des batteries pour stocker l'énergie et tout ça je le relierai au réseau parce que mon objectif ce n'est pas forcément d'être autonome de produire mon électricité c'est de produire autant que je consomme pour avoir une démarche éco-responsable avoir une maison écolo et pas forcément autarcique et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous faire un petit tour de ce à quoi ressemblera la maison de l'intérieur j'ai fait une petite simulation sur le site CosiCasa afin de me représenter un peu la répartition des espaces il faut juste imaginer que les murs et les plafonds seront en conteneurs comme chez Bruno et ça devrait déjà nous donner une bonne idée voyons d'abord le plan on aura donc 112 mètres carrés avec deux chambres de 14 mètres carrés des toilettes de 2 mètres carrés une salle de bain de 11 mètres carrés une cuisine slash salle à manger de 41 mètres carrés et un salon de 28 mètres carrés si la cuisine slash salle à manger est si grande c'est parce qu'il y aura aussi l'entrée de la maison juste ici le poêle à bois sera placé au centre de la maison afin de chauffer toutes les pièces et le chauffe-eau sera caché derrière les toilettes allez je sais que vous l'attendez tous avec impatience on va visiter la maison on rentre donc par la porte d'entrée et à gauche on a le salon ce que vous voyez ici là c'est une poutre IPN qui supportera les conteneurs vu que j'ai coupé toute la paroi entre les deux à côté au fond on a le bureau slash chambre d'amis qui donne sur le jardin c'est un lieu que j'aime plutôt bien à droite de l'entrée maintenant on a la salle à manger qui donne sur le jardin via deux grandes bais vitrées et la cuisine avec à nouveau un pilier de soutien vu que j'ai coupé toute la paroi des conteneurs à gauche on a l'entrée de ma chambre voilà faites pas trop attention à l'aménagement j'ai fait ça à rapidos enfin ma copine a fait ça rapidement et juste à côté on a les toilettes ici et la salle de bain et pour le jardin bah j'ai pas grand chose à vous présenter parce que déjà je vais construire la maison et dans un second temps je m'occuperai de l'extérieur mais je sais que Fabrice Desjours habite pas très loin de chez moi donc je pense que je vais aller lui rendre visite un jour pour lui dire viens Fabrice est-ce que ça te dirait qu'on fabrique un jardin forêt sur les 1500 m² de terrain qui me restent voilà des projets futurs sur Demos Kratos qui arriveront très certainement Fabrice si tu regardes cette vidéo viens on fait des trucs ensemble ça va être cool je suis très très heureux d'avoir pu vous présenter ce projet parce que ça fait 5 mois que je travaille d'arrache-pied dessus et ça peut vous paraître rapide 5 mois mais en fait ça fait plus de 2 ans que je nourris l'envie de quitter Lyon et d'aller m'installer à la nature donc là c'est un peu le début de l'achèvement de quelque chose et puis ce projet c'est vraiment une nouvelle aventure pour moi mais aussi pour Demos Kratos parce que je vais bien évidemment continuer les vidéos sur des sujets politiques mais je vais aussi concrètement mettre la main à la pâte pour vivre de manière plus écologique j'ai bon espoir qu'en me rapprochant de la nature et en nouant des liens plus directs avec le monde vivant qui m'entoure j'aurai plus d'inspiration et donc plus de vidéos à vous présenter de nouvelles idées intéressantes donc attendez-vous sur Demos Kratos dans les prochaines semaines à voir des vidéos de l'avancement de ce projet mais aussi encore des reportages sur des personnes qui sont dans le même état d'esprit comme par exemple Damien Descartes chez qui on était il y a très peu de temps et dont le reportage va sortir une ou deux semaines après cette vidéo et on a encore 3-4 autres reportages qu'on a déjà réalisés qui vont sortir bientôt donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les louper parce que on repart sur Demos Kratos c'est bon on est à fond je suis un peu remotivé avec ce projet de Maison Conteneur merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci de vous être abonné merci d'avoir mis vos idées en commentaire pour participer à cette grande aventure merci à celles et ceux qui nous ont soutenu sur Tipeee et sur Utip c'est très important pour la suite de nos projets parce qu'on a vraiment beaucoup de projets qui vont arriver sur Demos Kratos des gros reportages qui nous ont demandé du travail et tous ces vlogs autour de la construction de la maison qui vont demander du temps de production et qui vont me demander d'embaucher une personne donc voilà c'est très important votre soutien est très important sur Demos Kratos ça fait des années que vous aviez confiance en moi des années que j'ai confiance en vous et ça marche très bien comme ça je vous en remercie et à bientôt sur Demos Kratos